C'est vendredi, nous sommes le 20 décembre, ça veut dire que c'est bientôt le week-end et qu'après, pour plein de gens c'est les vacances ! Ah oui ! Et oui ! Donc bonjour, réveillez-vous, c'est Bad News de l'Avent, profitez, il reste plus que 4 jours. Tous les matins vous êtes habitués, mais on fera pas ça tous les mois. Bah c'est maintenant, allez, jingle bell ! Bon il reste plus beaucoup, là jusqu'à maintenant on a eu que des gardiens de la galaxie, alors moi je vote pour Star-Lord. Ah bah ouais, ça serait peut-être pas triste hein ! Star-Lord aussi ? Ouais ! Ça sera la meuf verte, tu vois. Star-Lord ! Tous les deux ! Tous les deux on l'a ! Bah il est en pompier là, c'est Star-Lord pompier. C'est très bizarre ! Bah c'est Star-Lord avec son costume quoi ! On dirait pas trop Star-Lord hein ! Bah si c'est Star-Lord. On est parti, c'est le 20 décembre, voici 7 lois improbables des Etats-Unis. À Hawaï, il est illégal de se promener vêtu d'un bonnet de bain uniquement. Ah oui ! Mais du coup, est-ce que c'est légal d'être à poil total ? Il est illégal de posséder une mangouste sans permis ? De posséder une mangouste. Alors en Géorgie, à Columbus, il est illégal de s'asseoir dans une position indécente sous le porche de quelqu'un. Vraiment, il y a un mec un jour, il a dû ouvrir sa porte et il va y avoir un mec en faire... Ah ça c'est indécent. C'est à la loi, elle va dire ah non. À Quitman, il est illégal pour un poulet de traverser la route. En Géorgie, il est illégal de changer les vêtements d'un mannequin de vitrine sans baisser le rideau. Vraiment, ils ont des problèmes avec le sexe. En Floride, il est illégal d'avoir un skateboard sans licence. Dis-donc, hé gamin, t'as ta licence de skateboard ? En Floride, vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h. C'est une précision folle ! Et 59, ça va ! Au recommenation commercial du jour, Jansky Beats de Jansky Beats. Cliquez donc son nom dans la YouTube, vous allez voir des clips un peu foufous de ce monsieur, qui fait aussi du dessin animé. Il s'est animé un clip à lui tout seul. Voilà, très doué, et une bande dessinée qui fleurbont le zombie. On est sur du trash post-apo rigolo. On passe à la bagnose du jour. Bon, c'est passé maintenant, mais c'était le 18, 19 et 20 octobre dernier. Ce passé, les Hopi Days, dans un festival liégeois. C'est un festival de bières à la base, mais qui est aussi devenu le premier concours de paix mondial. Quoi dire ? C'est tout ? Ben voilà, c'est Mark Levens qui organise le festival de concours de paix. Ça s'appelle le premier concours mondial de caisse du siècle. C'est une blague, sauf que les journalistes ont commencé à en parler beaucoup, et à dire que ce mec était fou, les gens riaient, mais de manière un peu comme ça. Et le gars, il a dit, non, mais nous, on a fait ça pour se marrer. Ça l'a un peu dépassé, mais ils l'ont bien, bien, bien organisé. Jusqu'à 3 300 participants avaient dit qu'ils viendraient. 11 000 ont dit qu'ils étaient intéressés sur Facebook. L'organisateur dit, mais en vrai, je pense qu'il n'y aura que 10 participants. Au final, je n'ai pas pu voir s'il y avait eu 10 participants qui sont venus péter. Si vous savez qui est les gagnants de cette année, dites-le dans les commentaires. Ça nous fera très plaisir, parce qu'en plus, il y avait plusieurs catégories de paix. À bientôt. À bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?